L'attaque des titans. Colossale édition. Tome 1. Avancement d'un géant. L'attaque des titans, manga d'Ajime Isayama, est une série de livres au succès fulgurant lors des années 2010, notamment pour cause de son adaptation en série d'animations japonaises d'une qualité supérieure. L'histoire. Eren Yeager, jeune garçon dans la dizaine d'années d'âge, et ses deux amis, Mikasa et Armin, sont des villageois, voire des paysans, rencontrés d'une espèce de mur, à plusieurs couches, des murs simples qui protègent la populace, de la plèbe jusqu'au noble, dans cet ordre. Le tout se déroule environ au 7e siècle, soit dans les années 700 à 800, d'où le système sociétal monarchique. Le trio d'enfants sont attaqués, et plus généralement la base populace aussi, par un titan qui dépasse le gigantesque mur de protection d'environ 50 mètres de haut et d'yeux ne sait combien de mètres d'épaisseur. Alors que le titan colossal détruit le mur et laisse pénétrer les autres titans après avoir disparu. La mère d'Eren se fait dévorer sous les yeux de son fils par un titan, dans un moment poignant de drame et de tristesse, d'impuissance et de désespoir. Eren jure de tuer tous les titans. Il devient plus vieux avec le temps, et la populace qui reste de l'humanité emménage dans les confinements du mur suivant. Un concept horrifiant. L'attaque des titans est aussi un manga qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est brillant en plusieurs points. Pour un seul auteur et illustrateur, avoir autant de verve, de vigueur, rend un tel manga purement joie et bonheur, en même temps de le rendre horreur et peur. Les situations fatales brisent le cœur, et en plus, elles arrivent souvent. La mort est omniprésente dans ce tome, et il est aussi question d'une dystopie, soit l'inverse d'une utopie. Le coup de crayon. Il faut parler du style artistique de ce manga. Bien contrairement à ce qu'on pourrait croire, le coup, et je dis bien coup, de crayon est génial. Bien que les visages des personnages soient littéralement difformes et inconstants, voire anatomiquement incorrects, le tout est vif et énergique. La finesse des lignes est sacrifiée pour un caractère noir et brut, qui va delà de la beauté du réalisme. Il sera inutile de créer un L'attaque des titans sans le style d'Ajimi Isayama, parce que le grotesque et l'horrible se mêlent au style même de l'auteur, ce qui rend le tout beaucoup, beaucoup plus animé et vif que la plupart des premiers tomes de manga. Les titans sont grotesques et bizarres. Ils méritent un tel traitement au coup de crayon. D'où le génie de marier une telle histoire à un tel style de dessin. L'action est mise en emphase. Les cases sont coupées et respirent pourtant très bien. Le tout est digne d'un scénario et mérite ce qu'ils récoltent. Certes, nous pourrions penser à Yusuke Murata. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que High Shield 21 et One Punch Man sont excellemment illustrés. Mais, pour un début d'auteur sur la grande scène du moins, j'avancerais qu'Ajimi Isayama excelle. Les décors sont présents. Les personnages sont remarquables et aussi bien écrits que distinguer les uns des autres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les titans envahissent une couche de mur qui protège la grande portion de l'humanité. Le bétail manque. Les soldats sont 30 pour un seul titan, ce qui n'est qu'assez à peine pour l'éliminer. Eren Yager, protagoniste, se fait dévorer par un titan pour sauver son ami. Il perd un bras et une jambe. Sans compter le fait qu'il y a un mystère concernant le père d'Eren, l'armée qui doit affronter les titans dont le trio de personnages principaux se fait oblitérer. C'est à la fois grandiose et horrible en même temps. De même qu'on a une parfaite maîtrise de la vie et de la mort dans le récit. Un dosage idéal pour choquer tout lecteur assez mature pour s'impliquer dans une histoire de manière émotionnelle. Il y a aussi un gigantesque tour de bras narratif. C'est le saut dans le temps. Les enfants, le trio, devient rapidement plus vieux et on ne plaisante pas avec la balle. On voit tout dérouler devant l'œil aussi vite qu'il y en a un claquement de doigts. L'impact des attaques des titans est génial. Tout simplement génial. C'est une emphasis sur le drame, un acharnement ardent sur le chaos et la zizanie. Créer une attente et la satisfaire. Voilà en quoi consiste le premier tome de l'attaque des titans. Créer une attente et la satisfaire. Il y a des éléments de shonen, soit de manga d'action pour les garçons, mais il y a aussi des éléments de seinen, soit de manga pour adultes plus sombres. Il y a également des éléments de suspense, mais aussi des mystères à régler. Il y a des bases posées, pas des personnages qui décrivent tout avec redondance, contrairement à beaucoup de shonen pour leur premier tome, sauf pour quelques passages au début. C'est véritablement un tour de force. Les descriptions sont assez longues, mais aussi assez courtes. Elles sont incisées dans les dialogues, mais elles sont exposées parfois par des pages informatives. C'est génial. Quelqu'un prend le temps d'expliquer, et pourtant, c'est purement par intrigue. Il ne faut pas avoir peur de décrire dans un manga et de s'arrêter et remplir la fonction qui doit être remplie. Conclusion, je recommande pour les lecteurs avertis. L'attaque des titans saura vous accrocher ou vous repousser par son style. Sa série d'animations repousse les limites du possible en tant qu'animé fidèle du manga. C'est vraiment un futur classique si je ne m'abuse. Alors voilà. Je vous remercie d'avoir écouté, et on se revoit une prochaine fois. Au revoir.